... Savourez Midi Pyrénées avec l'IRKALIM, Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire. Bonjour, bienvenue à l'hostalerie du Parc, à l'Ecabane, à côté de Corde, sur ciel, dans le Tarn. Je vais vous présenter aujourd'hui un poulet aux écrevisses avec de l'ail de l'autrec. Ce qu'il faut aux écrevisses, il faut d'abord leur enlever leur tripe centrale. Il suffit de prendre la partie du milieu à la queue, la tournée, tirée. Le poulet va être détaillé, coupé en tranches et poêlé. Avant de mettre le poulet à frire, on avait préparé d'abord, avec l'épidémie dorsale du poulet et les ailes ronds, un fond, un jus qui servira tout à l'heure à aligner la sauce avec les écrevisses. Donc là, le poulet est déjà bien cuit, on l'enlève et on va faire sauter les écrevisses. Là, on va les plamber avec de l'eau de vie. On va les garder pour tout à l'heure et on remet le poulet à cuire. Et là, on y met des aïettes, qui sont de l'ail que l'on éclaircit, que l'on a émincé. Donc on fait légèrement colorer les aïettes. On rajoute un peu de tomate, la tomate concassée. Maintenant, on va ajouter un peu de farine, un peu de vin blanc de gaillac et le bouillon qui lui a déjà bijoté. Il faut environ 20 à 25 minutes de cuisson à feu doux. Et ensuite, on ajoutera les écrevisses au dernier moment, 10-15 minutes pour le servir. Avec ce poulet aux écrevisses, bien sûr, on va déguster un vin de gaillac rouge, AOC, qui sont excellents dans le gaillacois. Retrouvez cette recette et tous les produits Midi-Pyrénées sous signe officiel de qualité sur le site irkalim.com ou en téléphonant au 05-6175-2619. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada